Wow ! 25 ans de pratique et plus de 150 000 consultations, ça m'a appris deux ou trois choses sur la nature humaine, la vie, la santé et la guérison. Ça t'intéresse de les connaître ? Bonjour, alors si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bienvenue, je suis docteur Yannick Pauly. J'ai commencé ma carrière en tant que chiropraticien et depuis j'ai étudié six autres disciplines, dont la médecine fonctionnelle et la neurologie fonctionnelle. Et en juin 2024, je célèbre 25 ans de pratique avec plus de 150 000 consultations. Donc ça m'a appris deux ou trois choses sur la nature humaine, la santé, la guérison, la vie aussi. Et dans ces prochaines vidéos, j'aimerais vous inviter à faire un peu un bilan de ces 25 ans de pratique et de ces enseignements. Et aujourd'hui, je voulais vous partager le premier enseignement, qui est très certainement le plus fondamental, qui est qu'il y a une dimension sacrée à la vie, et que le plus vous êtes aligné avec cette dimension sacrée, le plus vous donnez la possibilité à cette dimension sacrée de faire partie intégrante de votre vie, eh bien, le plus vous allez être comblé dans votre vie, et le plus aussi vous allez maximiser votre santé et votre capital de guérison. Et donc, j'aimerais vous en parler un petit peu plus, parce que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Alors, c'est quoi cette dimension du sacré ? Ce que j'aimerais parler de ça, c'est pas nécessairement d'entrer dans ces clichés classiques de religion ou de spiritualité, mais c'est de reconnaître, comme on parlait à Albert Einstein d'ailleurs, qu'il y a quelque chose de mystérieux qui dépasse, en fait, notre compréhension intellectuelle du monde. Un grand principe organisateur, en chiropratique, dans les principes que l'on a, on appelle ça l'intelligence universelle. L'idée ici, c'est pas d'entrer dans la théologie et de nommer la chose, mais juste de reconnaître qu'il y a une force bien plus grande que nous. Il y a quelque chose au-delà de notre mental, un principe organisateur, quelque chose de mystérieux qui, pour paraphraser Einstein de nouveau, disait, qui est impénétrable, qu'on n'arrive pas à vraiment comprendre, que nos sens les plus primitifs ne peuvent percevoir que de manière superficielle quelque part, mais de reconnaître que cette dimension-là, elle existe. et lorsque l'on s'ouvre et que l'on permet à cette dimension de s'exprimer, de faire partie, de se mélanger à notre vie, d'être un principe qui nous guide dans notre vie, eh bien, ça va vraiment rendre notre vie beaucoup plus simple, beaucoup plus comblée, et puis ça va maximiser aussi, comme je le disais, nos capacités de guérison. Alors, ce principe, je l'ai découvert assez tôt, lorsque j'étais jeune, j'étais encore à l'école secondaire, et il m'est arrivé une expérience où on faisait un passage de relais, un cours à pied, on devait passer le relais, et j'ai marché sur la cheville de la personne qui était devant moi, je me suis tordu la cheville, j'ai entendu un gros crac, et immédiatement une douleur insupportable à ne plus pouvoir poser le pied. Mon pied a quasiment doublé de volume dû à l'inflammation, et donc, j'étais directement emmené chez le médecin, qui a fait une radio, qui a constaté qu'il n'y avait rien de cassé, mais que c'était une entorse assez sévère, et donc, il m'a prescrit des antidouleurs, des anti-inflammatoires, et il m'a dit que je devrais ne pas poser mon pied pendant six semaines, et que je devais marquer chez avec des béquilles, et qu'au bout de ces six semaines, je pourrais commencer de gentiment reposer le pied, et que je devrais attendre encore six semaines supplémentaires avant de pouvoir reprendre une activité physique. Alors, quand vous êtes jeune, et que vous faites du sport, ce n'est bien évidemment pas des bonnes nouvelles. Ce soir-là, heureusement, en mettant de la glace dessus, j'ai pu passer la nuit sans trop de problèmes, et le lendemain, mes parents m'ont emmené chez un rebouteux qui vivait dans le village d'à côté, qui travaillait en fait presque dans son garage, et ce rebouteux a fait sa magie, il m'a massé, il a travaillé sur ma chemie, et en l'espace de moins d'une heure, eh bien, j'ai pu descendre de sa table, et j'ai pu poser le pied par terre sans aucune douleur. Et il a expliqué à ma mère que si j'étais venu immédiatement après la blessure, on n'aurait eu besoin que d'une séance, mais comme on avait attendu un peu, ça serait bien qu'il me revoie encore une fois. Et donc je suis retourné le voir, le lendemain, il m'a traité une deuxième fois cette cheville, et l'après-midi même, j'étais avec mes amis à rejouer au foot. Et donc là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé dans ma perception des choses, c'est qu'on s'attend toujours à ce que la médecine, avec ses connaissances scientifiques, logiques, intellectuelles, cartésiennes, a réponse à tout, et la médecine, dans ce cas-là, elle avait une réponse pour moi qui allait prendre 12 semaines. Et vu les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, mais le fait de prendre des anti-inflammatoires, on sait que ça interfère avec la guérison, donc effectivement, peut-être que son traitement qui était recommandé aurait fait que mon corps prenne plus de temps à guérir. Mais enfin, bref, la réalisation pour moi, c'est que mon corps avait la capacité de guérir et qu'il n'avait pas besoin de deux boîtes de médicaments, qu'entre les mains de quelqu'un qui s'y connaissait, cette guérison un peu mystérieuse, parce que dans la perspective des médecins, eh bien, ça allait prendre du temps, cette guérison un peu mystérieuse était capable de se faire comme ça très très rapidement, et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé avec moi. Quelques années plus tard, j'ai eu une situation où j'ai commencé d'avoir mal à la gorge, le nez bouché, ça ne passait pas. Mes parents m'ont renvoyé chez le médecin, puis je suis sorti de là avec quatre boîtes de médicaments qui étaient supposés m'aider à accélérer les choses. Et puis, sur la base de cette expérience que je viens de partager, je me suis dit, mais ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Si je n'étais pas malade et que je prenais tous ces médicaments, je ne me sentirais très certainement pas bien. Donc, en quoi ça va vraiment m'aider à guérir ? Et donc, je ne les ai pas appris, au bout d'une semaine, ça a passé. Et donc, j'ai eu très tôt cette notion que, voilà, la guérison, en fait, c'est notre corps qui est capable de le faire. Je n'avais pas vraiment une terminologie pour ça. Et puis, je ne vais pas entrer dans les détails, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais j'ai eu toute une série de circonstances, de synchronicité, qui m'ont amené à partir en chiropratique. Et en chiropratique, dans les premiers cours que j'ai eus, et ça, ce n'est plus nécessairement quelque chose qui est vraiment enseigné par les institutions chiropratiques conventionnelles. C'est quelque chose qu'ont gardé certains praticiens, certains mouvements un peu philosophiques à l'intérieur de la profession, qui nous a tout de suite expliqué qu'en fait, en chiropratique, on avait une perspective très différente des choses. Donc, si on regarde un petit peu, si je prends l'être humain ici, depuis 100, 200 ans, le modèle dominant, c'est le modèle médical. Et ce modèle médical, lui, c'est un modèle très réductionniste, très mécaniste, qui nous donne la notion que si on comprend toutes les parties les plus infimes de notre corps humain, eh bien, on va pouvoir reconstituer et comprendre le tout. La somme des parties est égale, si vous voulez, au tout, et puis que nous ne sommes essentiellement que la conséquence de réaction physico-chimique. La vie, ça peut s'expliquer par des formules chimiques et des formules physiques. Et oui, il y a une reconnaissance d'une forme de conscience, mais cette conscience, elle émane, en fait, si vous voulez, des propriétés électro-chimiques de notre corps. Et lorsque nous mouvons, il ne reste absolument rien, notre physique va se dégrader. Et donc, ce modèle de la médecine, eh bien, il s'est complètement écarté de toute cette dimension sacrée, parce que cette dimension sacrée, on ne voulait pas qu'elle vienne perturber, en fait, la science. Cela devait rester dans les mains de la religion. Et malheureusement, ça a amené un modèle qui est le modèle dominant, où on a, en fait, cette notion que la santé, eh bien, elle va venir de l'extérieur. C'est quelque chose qui va venir de l'extérieur, comme ça, dans une bouteille, dans une pilule, dans une intervention chirurgicale. Et, en fait, que ce sont ces interventions-là, du médecin ou du chirurgien, qui nous fait guérir. Il n'y a absolument pas vraiment de reconnaissance que c'est notre corps qui fait cette guérison. Et deuxième élément, c'est que, en fait, eh bien, cette conscience, elle émane, en fait, du corps, donc, du bas en haut, si vous voulez. Et en chiropratique, eh bien, on a une philosophie complètement différente. Une philosophie qui embrasse cette notion vitalistique d'un élément sacré de la vie. Et, en chiropratique, on a notamment un principe que l'on appelle A-D-I-O. C'est en anglais. A-D-I-O. Et ce principe, il veut dire « Above, down, inside and out ». C'est quatre lettres qui représentent la nature fondamentale de la guérison et de la santé. En chiropratique, pour nous qui épousons cette philosophie-là, parce que de nombreux chiropraticiens sont passés du côté sombre, mais ont été éduqués dans un modèle très médical et ne prennent pas en compte ces éléments-là. Rien que le fait d'en parler, on peut être ostracier dans notre profession comme étant non-scientifique. Et après 25 ans d'expérience, je peux vous dire que j'en rigole parce que lorsque vous avez vu suffisamment de ce mystère s'exprimer dans des cas qui ne sont pas explicables par la logique, je peux vous dire que vous avez la certitude que ça existe. Alors, ce A-D-I-O, ça veut dire quoi ? « Above, down, inside and out ». La santé, elle vient d'en haut. Il y a une conscience qui existe qui est indépendante de notre être, indépendante de notre corps physique, des réactions physico-chimiques électromagnétiques de notre cerveau. Cette conscience, elle va s'exprimer de haut en bas et de haut, ça veut dire au-delà de nous-mêmes. Elle va s'exprimer de haut en bas vers le bas et elle va s'exprimer inside and out de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la santé, elle vient comme ça. Elle vient de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'aucun remède externe ne fait guérir le corps. Oui, vous pouvez manipuler des fonctions physiologiques, vous pouvez maîtriser des symptômes, vous pouvez faire disparaître des symptômes, mais la véritable santé, la véritable guérison, elle vient de l'intérieur du corps. Et, deuxième élément, il y a cette notion qu'il y a cette conscience, en chirurgie en pratique, on appelle ça l'intelligence universelle, cette reconnaissance d'un grand principe, d'un grand mystère de la vie. Et que ce mystère, il va s'exprimer à l'intérieur de nous-mêmes. Une partie de cette sagesse infinie, une partie de cette intelligence universelle, elle est exprimée à l'intérieur de notre corps. En chirurgie en pratique, on appelle ça l'intelligence innée. Et c'est cela qui va organiser la guérison. Et donc, accepter le sacré dans sa vie, c'est reconnaître qu'il y a cette conscience qui est présente dans l'univers, qui organise l'univers, et qui est aussi à l'intérieur de notre corps. Et donc, c'est se rendre compte que la capacité de guérison, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, par exemple, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et qui peut être l'expression directe de cette conscience qui va venir de haut en bas. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsque vous avez une notion de... je n'aime pas très ce mot-là, mais je vais vous dire de vous soumettre, finalement, de mettre de côté votre égo, votre intellect, et de faire de la place pour que cette conscience, que cette intelligence puisse s'exprimer, eh bien, les choses incroyables peuvent se passer. Lorsque j'étais aux études au Canada, je suis... été intéressé par cette dimension-là, parce que j'ai tout de suite, assez rapidement réalisé qu'il y avait deux types de praticiens. Il y avait ceux qui étaient restés vraiment dans le modèle médical, dans le modèle mécanique, et qui avaient d'excellents résultats avec tout ce qui était mécanique, les problèmes de dos, etc. Et puis, il y avait un autre type de praticiens qui, eux, avaient embrassé cette philosophie originelle, et eux, leur but, ce n'était pas de traiter une problématique en particulier, mais c'était vraiment de permettre, en assurant un alignement du système nerveux, de permettre à cette conscience de l'exprimer, et vraiment de permettre à ce principe de above-down, inside and out, de s'exprimer du mieux possible dans la matière physique. Et donc, dans cette perspective-là, ce groupe de chiropathiciens parmi lesquels je m'inscris, eh bien, c'est cette reconnaissance qu'on est là pour ramener un équilibre. Ramener un équilibre qui va permettre ensuite à ce mystère, à ce sacré de la vie, de faire ce qu'il sait faire. Lorsque vous y pensez, nous sommes tous nés à partir de deux cellules qui se sont multipliées et qui ont créé l'être que nous sommes. Et pendant ces neuf premiers mois de la vie, tout ça s'organise, se fait sans l'intervention intellectuelle de l'être humain. Ça se fait. Il y a cette sagesse qui sait comment faire ces choses. Et donc, l'idée ici, ce n'est pas de venir avec notre égo, de penser qu'on sait mieux de comment il faut faire, mais juste, avec humilité, de reconnaître qu'on peut aider le corps à ramener un équilibre, ramener des conditions pour que cette sagesse, cette intelligence puissent s'exprimer. Et donc, lorsque j'étais aux études, j'étais intéressé par ça et je suis tombé sur les travaux d'un institut en Californie qui s'appelle Institute of Noetic Sciences, l'Institut des sciences noétiques. Et ils ont notamment publié un projet de recherche sur les rémissions spontanées. C'est-à-dire ces maladies qui, a priori, ne sont pas supposées guérir toutes seules, mais qui disparaissent toutes seules. Et ils ont documenté dans leur programme de recherche plus de 3000 maladies. Et ils ont fait une revue approfondie de la littérature scientifique et ce qu'ils ont découvert, c'est que pour toutes les maladies connues, il y a au moins un cas décrit dans la littérature scientifique de rémissions spontanées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maladies incurables. Et comme le disait le docteur Bernie Siegel, il n'y a pas de maladies incurables, il n'y a que des gens incurables. Ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir se guérir de toutes les maladies, mais il y a au moins un cas documenté de chaque maladie de rémissions spontanées. Et ils étaient aussi intéressés non seulement à documenter cela, mais à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez les gens qui tout d'un coup ont des rémissions spontanées même de maladies qui sont considérées incurables. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'à un moment ou un autre, cette personne réalise qu'il y a quelque chose de bien plus grand qu'elle, sans nécessairement entrer dans la spiritualité de la religion, juste une espèce d'humilité complète de dire « Waouh, il y a quelque chose qui me dépasse, il y a un mystère, il y a une dimension sacrée » et de s'en remettre à cette dimension sacrée. C'est l'élément central, commun, qu'ils ont découvert à tous ces cas de rémissions spontanées. L'acceptation dans sa vie qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, un grand mystère, une part de sacré, et lorsque l'on s'en remet à cette part de sacré, tout peut arriver. Et donc, ce n'est pas juste des concepts abstraits ici, mais c'est quelque chose de bien réel qui peut, j'espère, vous aider dans votre vie et dans votre guérison. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement vous tomber comme ça du jour au lendemain où vous allez soudainement être illuminé. C'est un travail de chaque instant d'augmenter sa conscience pour finalement donner de plus en plus de place à ce mystère sacré. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est vous donner un petit peu cette introduction à ce contexte et dans cette série, pas nécessairement sur le bilan de mes 25 ans, mais dans une prochaine série que je prévois de faire, je vais vous parler de certains des exemples dont j'ai été témoin de guérison qui sont finalement très liés à cette notion de gros mystère, de choses sacrées. J'ai eu notamment l'occasion de travailler pendant six mois dans une clinique qui s'appelait Anachnabi, qui est une clinique pour les natifs indiens des premières nations au Canada, où on était en contact avec ce qu'ils appellent les anciens, qui sont des guérisseurs. Et j'ai été témoin là de choses vraiment incroyables qui m'ont marqué, qui me donnent encore les frissons, la chair de poule, quand j'y pense aujourd'hui. Donc, ça sera très important dans cette série de les partager avec vous parce que ça va vraiment vous donner des exemples concrets de qu'est-ce qui peut se passer en termes de santé et de guérison lorsque l'on fait une place ici à cette dimension sacrée. Ça ne veut pas dire renier tout ce que l'on sait de la dimension physique, mais c'est juste d'avoir conscience et de s'ouvrir aux possibilités de ce mystère et de ce sacré et de ce que ce sacré peut faire pour nous en termes de vie, de santé et de guérison. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.